Salut tout le monde, on est de retour sur Forager pour une nouvelle vidéo et on va ensemble continuer à faire toutes les petites choses qu'il nous reste à faire, comme par exemple améliorer le dernier objet, ouais, parce qu'il nous reste qu'un objet à améliorer et j'aimerais bien faire ça dans cet épisode, donc il nous reste l'épée de démon voilà, qui est l'objet le plus long à faire parce qu'il faut 10 pièces électroniques 10 fibres de verre, donc c'est quand même beaucoup après les cornes de démon et les rubis, ça y'a pas de problème, je peux en avoir assez facilement mais dans cet épisode, on va pas juste créer l'épée de démon ce que j'aimerais bien faire, c'est terminer les énigmes qu'il y a sur la map alors je sais pas combien il nous en reste, là par exemple, regardez, y'a cette quête, on doit lui ramener un 9 j'en ai aucune idée où est-ce qu'on peut le trouver, mais voilà y'a des petites choses comme ça, qu'il nous reste à faire, et que j'aimerais bien finir dans cet épisode donc peut-être qu'il y aura quelques coupures, parce que je vais m'aider d'internet là je vous le dis, je vais m'aider d'internet, alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer rapidement une petite bouteille, parce que, bon on va même en créer plein parce que là vous avez vu, y'a une petite fée, et oui, et on en a besoin des fées parce que là je vais pouvoir gagner un level supplémentaire hop, on prend la bouteille on peut pas prendre la bouteille parce qu'on est complet la bouteille doit être là, voilà elle est là, on va virer du coup peu importe, attendez, hop, j'ai viré l'or et je vais récupérer la bouteille enfin les bouteilles du coup, juste ici alors, du coup on récupère la petite fée je l'ai récupérée, parfait et on va directement se créer un petit emblème de triomphe pour gagner un level voilà, petit emblème du triomphe donc on va essayer d'atteindre aussi le level maximum si possible, par contre va falloir beaucoup beaucoup de fées, voilà la seule difficulté c'est de récupérer des fées, en soit le reste les crânes on peut récupérer assez facilement les pigments violets, en vrai regardez, je peux encore en créer donc on va encore en créer donc la difficulté, c'est les fées qui mettent du temps à repop vous vous rappelez au dernier épisode on a halluciné, on en a pas eu beaucoup tout le long tiens là il y en a, c'est cool alors attendez, hop, on va la choper je vais surtout pas la manger est-ce qu'il y en a ici ? il y en a pas, d'accord je vais te faire des cochons pour l'instant il y a des cochons à tuer il y a des cochons à tuer les cochons c'est la vie là bah il y a encore un cochon vous faites du cuir, c'est toujours cool très bien bon du coup ce qu'on va faire pour ce début de l'épisode c'est qu'on va, on va aller faire les énigmes alors déjà on va commencer par l'énigme de la cloche parce que ça fait longtemps que je l'ai laissé celle-là et je l'ai toujours pas réussi donc j'ai mis, j'ai mis quelques commentaires que vous m'avez laissé mais également surtout 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 un site internet qui recense un peu toutes les solus c'est pas de la triche c'est juste qu'il y a des choses que j'ai envie de terminer donc c'est un peu de la triche désolé je suis malade donc ici c'est l'énigme des cloches on va regarder ensemble ce qu'on doit faire donc nous on avait compris qu'il fallait taper dans les cloches par rapport au bar qu'il y a ici donc là d'abord à gauche ensuite à droite au milieu sauf qu'on avait fait ça et ça avait pas marché on avait essayé de le faire dans l'autre sens ça avait pas marché et là pourtant je regarde la soluce et ils me disent chaque ligne est égale à une cloche donc celle de droite c'est celle d'en haut celle du milieu c'est celle du milieu celle de gauche c'est celle d'en bas donc logiquement ce qu'on avait fait ça aurait dû marcher donc pourquoi ça n'a pas marché je me suis peut-être trompé un moment ou un autre alors il faut taper avec quoi hit the bell alors ils disent frapper la cloche donc il n'y a pas de en soi il n'y a pas d'objet on peut frapper avec ce qu'on veut apparemment donc là alors déjà on commence mal alors je vais prendre la pioche à tête non il faut juste faire ça ensuite là hop hop et ça ne marche pas pourquoi pourquoi alors que j'ai exactement fait ce qu'on m'a dit de faire à la droite c'est celle d'en haut alors je me suis encore gouré attendez alors il faut juste frapper alors c'est totalement débile de frapper alors qu'on peut appuyer dessus on va recommencer oh alors j'ai dû me tromper j'ai dû me tromper un moment mais en soi on avait la soluce depuis le début du coup on avait compris la chose en même temps il n'y avait rien de compliqué donc c'est pour ça que j'étais étonné que ça ne marchait pas alors j'ai dû rater j'ai dû rater un des combos un moment je ne sais pas j'ai dû me tromper c'est hyper étrange alors j'étais peut-être pas assez rapide ce qui est possible également très bien donc nouvel emblème de triomphe bah là du coup on en a deux attendez on va aller les chercher immédiatement ça nous fait deux levels supplémentaires et pour l'instant tiens on va créer encore des habits royaux et je crois que j'ai créé beaucoup de plastique donc on va encore recréer tiens et après on va faire fibre de verre et pièce électronique on a énormément 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 de plastique donc ça devrait le faire l'acier royal je ne peux plus en créer parce que je n'ai plus de rubis c'est pas grave alors les emblèmes du triomphe qui sont là donc on va stocker bah c'est bon j'ai de la place emblème de triomphe voilà deux emblèmes de triomphe supplémentaires donc ça nous fait deux levels supplémentaires et on va gagner de l'expérience encore et il y a un moment il faudrait que j'essaye de gagner des cœurs aussi parce qu'il y a un dé haut fait où il faut gagner des cœurs après voilà je ne vous promets rien parce que les haut faits ça met beaucoup de temps et je ne sais pas si je pourrais tous les faire voilà bah écoutez on avance on avance j'ai deux points tiens on va prendre ça voilà au lieu d'être supprimé de votre inventaire les objets sont vendus instantanément excellent et on va prendre ça débloque les balistes les arcs décochent trois flèches et ça monsieur c'est incroyable alors débloque les balistes ah c'est peut-être la dernière arme oh là là trois flèches en vrai c'est trop bien on va farmer on lance des flèches un peu partout là comme ça là tiens mourrez les ennemis mourrez les ennemis mourrez les cochons oh là attendez excusez moi j'ai quitté le jeu sans faire exprès voilà ok excellent euh ok alors baliste c'est quoi du coup je m'en excuse je suis malade je ne peux rien faire ah là là je suis désolé euh bah je sais pas baliste bah peut-être dans les objets en construction même si ça m'étonnerait puisqu'on avait déjà tout débloqué ah non il nous reste encore un objet à débloquer d'ailleurs là il nous reste encore un objet à débloquer ah baliste ok bon on va la créer tiens voilà ça va juste nous protéger je suppose on va la placer tiens je vais la placer à côté des ennemis là-bas juste pour voir ça va tirer sur les ennemis ça peut être que ça alors baliste c'était où ? c'était là on va la placer ici tiens ouais voilà ça tire sur les ennemis qui s'approche alors ça fait très peu de dégâts donc euh bon ouais ça nous défend euh ça nous défend rapidement quoi c'est pas le top mais voilà on a au moins créé l'objet c'est déjà ça alors du coup combien on peut créer de fibres de verre ? on peut créer onze fibres de verre donc déjà pour la fibre de fer de verre excusez moi c'est bon c'est fait euh pour les pièces électroniques on peut en créer six euh d'accord bon je vais déjà créer la fibre de verre du coup on va en créer dix parce qu'il nous en faut dix euh on en a combien tiens sur nous ? attendez je vais regarder combien on en a sur nous ? on en a ah bah on en a zéro donc on va créer dix fibres de verre et après les pièces électroniques bien entendu alors dix fibres de verre voilà on va continuer à créer du plastique donc il faut plus de bouteilles d'huile ohlala bon ça va hein en terme de bouteilles d'huile on en a tellement qu'on est clairement tranquille donc le l'épée de démon on va la faire assez rapidement euh hop on va refaire des bouteilles voilà et pour le dernier biome du coup le biome rouge euh fire galaxy j'ai fait fire chest je crois que j'ai fait code of squid j'ai fait light up bah écoutez je crois qu'on a terminé toutes les euh toutes les énigmes euh en fait la dernière qu'il nous restait à faire c'était euh bah c'était les cloches hein j'ai l'impression hein en tout cas là j'en vois pas d'autres j'ai regardé sur la soluce on a terminé du coup toutes les énigmes de euh sur la carte hein incroyable alors ici y'a rien ça me parait bizarre je pensais qu'il y a rien alors attend est-ce que j'ai déjà creusé au moins ici ouais bah y'a rien d'autre côté très bien bah écoutez on a terminé toutes les énigmes alors ce qu'il va nous rester à faire c'est les quêtes je crois que c'est pareil pour les quêtes il nous reste une quête à faire c'est la quête où il faut ramener euh ramener l'œuf là euh à l'autre mec d'ailleurs je sais même pas comment on crée un œuf on peut peut-être l'acheter à un moment ou un autre oh je peux avoir une grenade YM trop bien la crème glacée de la mayo oh on peut acheter une emblème de triomphe trop bien euh je vais vendre n'importe quoi je vais vendre euh oh j'ai des œufs d'or il y a truc que je suis même pas au courant euh qu'est-ce que je revends ok j'aurais peut-être pas du revendre les topaz MDR euh très bien emblème de triomphe ça j'ai eu une emblème de triomphe dans le magasin quoi trop de la chance allez gain de niveau par contre j'ai revendu les topaz comme indébile excusez moi je suis con ah il nous reste pas beaucoup de level à gagner il nous reste encore 7 level ah c'est quoi ça les ennemis vaincus apporte des pièces d'accord qu'est-ce qu'on a ici encore les tables d'inscription produisent 50% plus vite les chaudrons produisent 50% potions d'experts bon je vais prendre ça bon allez bon on va essayer de débloquer toutes les améliorations voilà nouveau point de compétence très bien euh oui donc bah en fait je sais pas comment créer ce machin je vais aller voir sur internet encore une fois quêtes tiens alors les quêtes les quêtes les quêtes les quêtes il y en a beaucoup alors déjà celui-là euh dino eggs comment avoir le dino eggs pour avoir le dino eggs euh le dino eggs le dino eggs digspot in firebium comment ça je peux l'avoir où ah c'est compliqué à voir en fait ah si attendez dans le firebium il faut creuser d'accord ok en fait c'est facile donc on va aller dans le firebium et on va creuser apparemment c'est comme ça qu'on peut avoir euh qu'on peut avoir l'œuf donc vu que je peux creuser assez facilement on va on va le trouver euh on va le trouver assez facilement logiquement allez donnez moi ça voilà par contre je perds beaucoup de points de vie je l'ai peut-être déjà hein je sais pas je fais même pas je fais même pas gaffe on en a ramassé 12 on en a ramassé 12 12 oeufs incroyable ah oui donc en fait euh si si j'en ai eu hein pas de problème hein merci infiniment je jure qu'il ne lui arrivera rien je l'appellerai Tony et boum et voilà on a terminé toutes les quêtes oui j'ai renversé ma bouteille en même temps on a terminé toutes les quêtes de PNJ incroyable et voilà et un autre emblème de triomphe pour les coffres restant à récupérer on verra on a déjà fait toutes les quêtes euh toutes les énigmes c'est euh c'est pas mal donc je vous propose de faire l'épée de démon hein puisque bah c'était un peu l'objectif de cet épisode de la faire euh là il nous faut des pièces électroniques donc on peut en créer on peut en créer pas mal ah il va nous falloir encore de l'acier royale attendez bon là l'acier royale on va pouvoir en créer 63 on peut créer l'acier royale oh my god euh on va peut-être pas en créer autant ouais euh je vais en créer 10 ici 10 là comme ça c'est rapide ouais 8 voilà oh là on peut tellement créer d'acier royale en même temps on a creusé partout donc des euh des rubis et tout le bordel on en a eu donc la pièce électronique on va en créer 3 ici et 3 ici voilà et on va attendre du coup que les aciers euh se euh se fabriquent tranquillement et on aura terminé avec euh avec les objets du coup hein l'épée de démon je pense pas avoir loupé d'autre chose donc je vais regarder rapidement dans les objets dans les structures à créer il y a des choses qu'on a pas faites encore euh comme la machine à sous voilà la machine à sous on va la créer ça demande une pièce électronique donc on va le faire euh juste pour voir un peu ce que ça donne et je vais la placer euh je vais la mettre à côté de mon lit tiens la mauvaise idée mais c'est pas grave alors ça fait quoi du coup ah c'est ah d'accord je vois ok d'accord je je comprends le concept euh très bien donc à chaque fois on utilise 85 d'or pour essayer d'avoir des choses bon je vous avoue qu'au moment où on est euh dans la partie ce qu'on voit euh ce qu'on voit à l'écran ça nous sert strictement à rien parce que des rubis on peut en avoir partout euh là j'ai une sorte de pieuvre c'est pareil ça sert à rien donc il y a très peu d'utilité pour la machine à sous à vrai dire hein mais voilà donc c'est une machine à sous classique hein bien entendu alors construire table d'inscription on a fait chaudron on a fait hôtel on a fait ça on a fait économie entrepôt on a fait marché on a fait phare on a fait il nous reste encore quelque chose à débloquer là je sais pas c'est quoi euh ça on a fait cocotte on a fait moulin à vent on a fait brasero on a fait ça on a fait on a fait industrie baliste on a fait son trait électrique on a fait on a tout fait en fait hein on a tout fait il nous reste juste une structure à débloquer mais je sais pas euh je sais pas ce que c'est je pense qu'on va la débloquer dans les euh dans les compétences là on doit la débloquer ici attendez ok là on doit la débloquer là débloque les arroseurs voilà donc il nous manque les arroseurs à débloquer et on aura tous les objets ça ça peut être un truc cool aussi à faire comme ça on va débloquer le haut fait toutes les euh tous les bâtiments créés et pas tous les objets tout les bâtiments voilà vous voulez m'excuser encore une fois j'arrête pas de m'excuser à chaque fois que je vous tousse alors je sais qu'il y en a qui s'en foutent complètement euh Oui du plastique, il faut recréer du plastique Si on veut encore créer des pièces électroniques Il nous en manque combien ? Il nous en manque deux Il nous manque deux pièces électroniques Alors tiens on va tester le droïde là que j'ai eu Attendez, ah non mais c'est une grenade On va tester la grenade, j'ai la balancée quelque part là La balancée ici tiens, bam Ah ouais, d'accord je pense pas que ça va une portée aussi grande Ah ouais d'accord, ça fait mal C'est pas mal, farmé à la grenade IEM, pourquoi pas Après vu le prix que ça coûte, je sais plus combien ça coûte à être créé Je crois que c'est énorme, ça vaut peut-être pas forcément le coup Voilà, le problème dans le jeu c'est qu'il y a très peu d'ennemis Qui sont vraiment forts Donc on a très peu, on peut pas vraiment perdre en fait dans ce jeu Ça c'est un peu le souci j'ai envie de dire Tiens je vais essayer de faire encore des emblèmes de triomphe On va créer des bouteilles Des bouteilles Voilà, il y en a peut-être déjà créé Je vais aller voir, mais je crois pas Est-ce qu'on a des petites fées à récupérer ? Il y a des petites fées par-ci par-là, là il y a une fée Oh là il y a une autre fée, oh là là, il y a pas mal de fées Ouais il faudrait des bouteilles Est-ce que je les ai sur moi là ? J'ai les bouteilles sur moi, nice Allez on va récupérer les fées On va peut-être pouvoir créer un nouvel emblème de triomphe Ça on va s'approcher du level max Putain j'arrive pas à choper parce qu'il est sur le personnage comme par hasard Hop, toi tu viens là Toi tu viens là Faut juste attendre que ça repop en fait Toi tu viens là Et il nous en manque une Est-ce qu'il y a des choses à acheter intéressantes ici ? Non Allez encore une petite là Yes ! Allez voilà, on va pouvoir recréer une emblème de triomphe Et ça c'est cool Encore un level supplémentaire Par contre j'aurais pas dû créer autant de crânes là C'est pas une bonne idée, on va attendre longtemps Bon on fera l'emblème de triomphe après Euh, pièce électronique Je peux en créer qu'une Euh, tiens on va creuser Il faut encore deux plastiques Deux plastiques s'il vous plaît Voilà, quatre plastiques directement Putain, quatre plastiques en creusant quoi N'importe quoi Euh, voilà, pièce électronique On en crée une ici Une ici Et on aura ce qu'il faut Tiens j'aurais pas dû créer autant de crânes Alors c'est chiant qu'on peut pas annuler les créations Ah mais si on fait un clic droit Oh, attendez Non, clic droit ça fait Non, non, non Je dis de la merde Clic droit c'est pour mettre notre droïde sur le Sur le bâtiment Je sais toujours pas à quoi ça sert Eh, je suis presque prêt à créer un nouveau Un nouveau bâtiment Ouais, allez, je vais pas me faire chier Hop Voilà, merci Emblème du triomphe Voilà C'est l'horreur Un peu long Je reviendrai après Je vais créer mon épée Et voilà l'épée de démon La dernière amélioration Et du coup on va certainement obtenir un petit au fait La dernière amélioration de l'épée Alors qu'est-ce qu'il a fait exactement ? On va voir On va le découvrir ensemble Dans quelques secondes Attention Dans quelques secondes La dernière amélioration Incroyable Et l'épée de démon Oui Infliche 250% de dégâts en plus aux ennemis Euh Je peux même pas lire Deux chances de décocher des boules de feu Quand vous attaquez Ah oui d'accord Donc c'est une arme de destruction massif Euh Attendez, on va la tester Donc elle a des chances de faire des boules de feu Ah oui d'accord Ok Des petites boules de feu Qui partent un peu partout Ok Sympa Très très sympa J'aime beaucoup Alors on a même pas eu d'offert Attendez Je viens de terminer Euh C'est une blague ? J'écris tous les objets là non ? Hein ? Ah non il nous manque encore un objet Alors on a fait toutes les améliorations Mais il nous manque encore un objet Putain mais c'est quel objet ? Pourquoi il nous manque encore un seau ? Ça je vais devoir regarder sur internet Est-ce qu'il nous manque un seau ? Ça veut dire qu'il nous manque un donjon à faire ? Euh Il nous manque peut-être un donjon à faire C'est possible Intriguant tout ça Intriguant Je vais aller voir là Je vais aller voir juste après sur internet Pour regarder un peu tous les seaux disponibles sur le jeu Il nous en manque un Donc il va falloir qu'on le récupère Ça veut dire que Je pense que c'est lié à l'objet qu'il nous manque Forcément Allez l'emblème triomphe Voilà On gagne encore un niveau Allez voilà On va débloquer les cultures Du coup comme ça on va débloquer le dernier bâtiment L'arroseur Voilà Et on va créer le bâtiment Immédiatement Même si ça sert à rien Aroseur Voilà ça arrose Si vous voulez faire un peu d'agriculture C'est très utile Voilà Oh toi Oh toi mon petit Oh toi mon petit Est-ce qu'il y en a d'autres Je n'ai pas l'impression Il n'y en a pas d'autres Alors On va regarder du coup immédiatement les seaux Sur internet Donc les seaux sont ici Je vais regarder chacun de leur nom Et je vais essayer de les trouver Alors comment ça s'appelle en anglais Parce que là il y a écrit Il y a écrit seau Mais là je ne vais pas trouver Si je tape en français je pense Euh alors Je vais regarder comment ça s'écrit En anglais Euh Hop Saut Seal D'accord Seal Voilà Alors là on a tous les seaux Du coup Ah D'accord Et vous savez Vous savez c'est quoi le dernier seau Ok En fait il faut compléter Tous les objets Du musée Ok Très bien Donc ça va être un seau Qui va être hyper long C'est vrai que le musée J'avais complètement oublié Je l'avais complètement Retiré De mon esprit Mais on peut On peut essayer de le faire le musée Non Est-ce qu'on tente de le faire Ça va être hyper long Mais euh Mais ça me tente trop en fait Attendez Il y a des choses peut-être Super simples Chasse Chasse il faut quoi Ah ouais Ça va être long J'ai envie de tester Est-ce qu'on tente En vrai En vrai on peut tout récupérer facilement Il n'y a rien de compliqué Tiens ça on peut le faire Minage Minage c'est facile Non vraiment Minage c'est très simple Oh regardez Hop Donc là on termine ça Euh ça on fait Ça on fait Ça on fait Minage c'est très simple Hop Voilà Euh là il y a un parchemin de minage On va aller le créer après Ça on fait C'est insupportable Mais qui va se plaindre à chaque fois Euh Il faut des lingots de fer Et des lingots d'or Enfin du minerai de fer Et du minerai d'or On doit avoir ça dans l'inventaire Enfin dans le stockage Je vais aller chercher ça immédiatement Ah ça peut être une bonne idée ça Est-ce qu'on se le garde pas Pour le prochain épisode tiens Ça peut être quelque chose D'assez sympathique À faire Euh Non C'est ça que je veux Voilà Et il nous faut créer un parchemin Parchemin de minage Qu'est-ce qu'on peut avoir là Sucre Ouais c'est une statue machin truc On s'en fout un peu Euh tiens je vais aller voir Parchemin de minage Parchemin de mineur On peut le fabriquer immédiatement C'est cool du coup On va le fabriquer On va pouvoir aller le mettre là-bas Papa Donc c'est ça qu'il nous reste à faire Ok Et après aussi Créer encore un peu Encore deux emblèmes de triomphe Pour atteindre le niveau Ah non attendez C'est combien le niveau maximum ? Non c'est 64 le niveau maximum Donc il nous manque encore Quatre emblèmes de triomphe Euh Léophé c'est compliqué De faire tout Léophé en vrai Ça c'est quelque chose Que je ne ferai peut-être pas Léophé Euh Parce que c'est trop long Euh Ok Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut là ? Je crois que oui Hop Hop Euh Oh merde Il a dû Il a dû aller du coup Dans le stockage Ça c'est un truc chiant Attendez Je vais faire de la place Dans mon inventaire Parce qu'il y a des choses Dont je n'ai pas besoin Et c'est chiant à chaque fois Euh Ouais ça je m'en fous Je m'en fous Pour l'instant je m'en fous J'en ai besoin J'irai après Voilà Euh Le parchemin de mineur Il est là Attention Le musée Voilà Terminé la collection Du musée minage Ah Mais c'est pour ça Qu'il nous manque des coffres On a un coffre A chaque fois qu'on termine Une collection Et on a même une ombre Ah bah non mais ça change tout Ah si j'avais su Vous l'avez peut-être dit Dans les commentaires Ah mais du coup là Attendez on peut avoir 8 coffres supplémentaires Ça veut dire 8 niveaux Ah bah là ça change tout Ça change vraiment tout Ah là si j'avais su Si j'avais su Ah ouais Non clairement ça change tout Très bien D'accord Excellent Ah et donc là on va forcément On va facilement avoir Tous les coffres Et on va être facilement Au level On pourra même gagner Des HP aussi Pour faire quelques offerts Très bien Ok Bah écoutez Je vous propose de garder ça Pour le prochain épisode Le musée On va essayer de le faire On va essayer de le faire au complet Je pense que ça peut être Un objectif assez intéressant On a On a tout fini En termes d'objets et tout ça Donc C'est ce qu'il nous reste à faire Voilà Pour avoir le dernier saut Certainement le dernier objet Et une fois qu'on aura terminé le musée Bah écoutez On aura terminé On aura terminé le jeu Il nous reste En tout 8 coffres à trouver Non On en a trouvé 38 Donc 39 40 41 42 43 44 45 46 Bah il nous reste 8 coffres à trouver Je sais pas pourquoi je compte sur mes doigts Eh Il est débile ou quoi Il est débile qui ira ou Problème Ouais Donc on fera ça la prochaine fois Euh Ah mais attendez Ça veut dire Qu'il nous manquera un coffre en plus Parce que là Il y a 7 coffres Ah ils vont peut-être nous donner un coffre supplémentaire Quand on aura tout terminé C'est possible Bon enfin bref Merci à tous en tout cas d'avoir regardé Ce nouvel épisode de Forager Merci encore aux gens Qui suivent cette aventure Et qui sont à cet épisode Franchement bravo à vous Parce que Euh L'aventure est plutôt longue Euh Donc merci à vous N'hésitez pas comme d'habitude Les petits pouces bleus Les commentaires Et les partages Et on se dit à la prochaine Pour remplir ce musée Euh De beaux objets Qu'on aura récolté Merci à tous Portez vous bien Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz